Sur l'aspect religieux, on y reste pour parler cette fois de cette messe dite à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville, messe demandée par l'association Gabon 2025, en vue de remettre entre les mains du Très-Haut le déroulement des travaux du dialogue national inclusif. Kaboué-Glien Lemami et Francis Ngomo étaient parmi les fidèles. Une question nous est posée par la parole de Dieu en cette fin de journée. Cette question est de savoir quels instruments mettons-nous en place. Qu'est-ce que je mets en place pour que le règne de Dieu advienne, pour que la promesse de Dieu voie le jour. Quels moyens j'utilise pour que ce dialogue se déroule dans la gloire de Dieu. Initiés par les membres de l'association Gabon 2025, cette messe d'intention à l'occasion du dialogue national vise non seulement à prier pour le bon déroulement de cet événement, mais aussi à interpeller les différents acteurs de la société civile et des partis politiques à adopter un comportement citoyen lors des travaux des assis de ce grand rendez-vous historique pour le Gabon. Nous avons pensé qu'il faut mettre Dieu au centre de cette activité, prier Dieu pour qu'il accompagne l'ensemble des acteurs afin qu'ils sortent de ce dialogue auquel tous les jeunes, les femmes, les hommes placent un réel espoir pour que ce soit réellement le socle du Nouveau-Gabon. Tout comme d'autres organisations de la société civile, l'association G25 sera présente au dialogue national. Elle entend contribuer positivement à la réussite de cette rencontre. Ce dialogue va être l'occasion pour nous d'apporter notre modeste contribution qui sera d'abord orale pendant les échanges et nous aurons un mémorandum à déposer pour que véritablement le comité ad hoc tienne compte des idées de l'état de ces populations. Pour l'association G25, le dialogue national doit être une plateforme où doivent régner la paix, la tolérance, l'amour fraternel et l'égalité entre filles et fils de la nation gabonaise.